Bonjour à tous, alors deuxième vidéo pour vous parler des indicateurs. Donc l'année dernière fois on a vu Market Reader, donc c'est l'indicateur qui est affiché directement sur le prix. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est un indicateur qui est basé quasi exclusivement sur des patterns de prix et des lectures des tendances du prix. Je vais vous montrer aujourd'hui les deux indicateurs complémentaires qui sont Momentum Reader et Money Flow Reader. Alors Momentum, comme son nom l'indique, c'est un Momentum qui va de plus 1 à moins 1 avec bien sûr un centre à 0. Donc c'est un indicateur de Momentum qui se lie à peu près comme tous les indicateurs de Momentum. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? On retrouve notre courbe. Donc vous voyez que c'est une courbe qui est beaucoup plus smooth qu'un RSI. Et on fera une vidéo comparative de ce que donne un RSI versus les informations que donne un Momentum Reader. On a un histogramme qui est à peu près le même principe qu'un histogramme du MACD, mais c'est pas l'histogramme du MACD, mais c'est la même idée. C'est des différences de moyenne mobile par rapport à l'indicateur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme informations également envoyées ? De manière très discrète, là ici le fond il est rouge, ici le fond il est vert. Donc les parties rouges c'est quand le Momentum est suracheté, donc on surchauffe. Et les parties bleues, les parties vertes pardon, c'est quand le Momentum est survendu, d'accord ? Et vous remarquerez que ce n'est pas parce que le Momentum est sous la ligne des 0.8 que j'ai mis ici, ou sur la ligne de 0.8, ou de moins 0.8, qu'il est suracheté et survendu, d'accord ? Les patterns de surachat et de survente, c'est pas comme ce qui est enseigné partout de manière un peu stupide sur le RSI, du genre supérieur à 70, c'est suracheté, donc il faut vendre. Et supérieur et inférieur à 30, c'est survendu, donc il faut racheter. Ça, c'est des énormes conneries qu'on lit partout, tout comme les stochastiques. Donc vous voyez que les patterns de surachat, ça ne veut pas forcément dire que le Momentum est au-dessus de ces seuils, d'accord ? Ces seuils sont utilisés par l'algorithme pour détecter d'autres choses. Par exemple, on voit qu'ici, on a un Momentum qui n'atteint pas la zone des 0.8, et pourtant, on nous indique bien que cette zone est surachetée, d'accord ? Exactement pareil ici, on a un Momentum qui n'est pas sous les moins 0.8, et on a dit bien que c'est une zone qui est survendue, d'accord ? Donc c'est un indicateur qui vient bien sûr de manière complémentaire avec Market Reader et Money Flow Reader. Ça ne se lit pas tout seul, mais on va voir comment ça interagit tout à l'heure. Les petits ronds que vous voyez, donc tout ce qui est orange et rouge, c'est des signaux baire, tout ce qui est bleu et vert, c'est des signaux boule. Donc tout ce qui est rond-rouge ou rond-orange, c'est des divergences. Alors c'est des divergences entre le Momentum et le prix, d'accord ? Alors vous allez vous dire des fois, mais pourtant moi je ne vois pas du tout de divergence, et ça m'affiche qu'il existe une divergence. C'est parce que l'algorithme de divergence, ce n'est pas uniquement les deux derniers sommets les plus hauts versus les sommets de prix à côté. C'est un peu plus complexe que ça, ce pattern-là ça y est dedans, mais il n'y a pas que ça qui vous montre une divergence entre le prix et l'indicateur de Momentum. Pour vous faire une idée, en fait les ronds rouges, c'est des divergences simples. Ce que j'appelle simple, c'est entre un sommet et un autre, en quelque sorte. Et les ronds oranges, c'est des divergences à un peu plus long terme, on va dire. Ça ne prend pas forcément en avant en compte le sommet précédent, ça peut prendre d'autres sommets si ces sommets ont des caractéristiques particulières. Et on peut voir par exemple ici que la divergence est affichée là et pas au sommet, c'est parce que l'algorithme, bon là il n'a pas détecté cette divergence ici parce qu'il considère que celle-là était plus importante, donc il vous l'affiche ici. Pareil, ça ne repène pas, ça s'affiche en temps réel. Donc pour avoir la validation de ce signal, il faut donc attendre la fin de la bougie. Autrement, vous prenez le risque que la bougie change complètement et vous fausse donc la mesure de momentum. En dessous, on a donc Monet Florida, c'est le même principe. Les ronds bleus et verts, c'est des divergences haussières. Les ronds rouges et oranges, c'est des divergences baissières. Et les ronds noirs, c'est, comment dire, c'est, vous imaginez, vous imaginez, comment je pourrais vous imaginer ça ? Vous imaginez un bateau. D'accord, vous imaginez un magnifique catamaran. Le catamaran, quand il y a autant de personnes à gauche qu'à droite du catamaran, il est plat. D'accord, c'est une zone neutre et on peut dire que c'est une zone d'équilibre du prix. Si tout le monde vient d'un côté du catamaran, il y a un déséquilibre sur le bateau qui se crée. Vous imaginez que ces ronds noirs, c'est exactement la mise en évidence d'un déséquilibre. C'est-à-dire que quand le rond noir est sur la pente descendante, ça met en évidence un déséquilibre fort du flux d'argent dans un sens. Donc quand il est dans la partie descendante, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre du prix et de l'argent vers le short, si vous voulez. Mais il ne faut pas l'interpréter, on va voir comment on l'interprète après. Ça peut être un bien ou un mal en fonction de où c'est situé. Ça veut juste dire qu'en gros, si c'est sur un pic haussier, c'est que tout le monde veut aller long. Si c'est sur un pic baissier, c'est que tout le monde veut aller short. D'accord ? Et vous savez très bien dans le marché que si tout le monde veut aller dans la même direction, ça chavire. D'accord ? Donc on va voir ça en détail juste après. Et les autres, c'est les divergences classiques. Quand c'est supérieur à 0, c'est plutôt qu'on est en phase d'accumulation. Quand c'est inférieur à 0, c'est plutôt qu'on est en phase de distribution. On peut voir qu'il y a plusieurs formes de courbes qui sont corrélées entre les deux. Pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes formules. Ça prend bien sûr en compte le prix. C'est un indicateur de momentum. Ici, on n'a absolument pas... On n'a quasiment aucune donnée du prix à l'intérieur de ça. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus simple pour vous expliquer. Et je vais donc faire ce que je vous avais promis. C'est l'interprétation, enfin la lecture du graphe de Bitcoin sur Bitfinex par ces trois indicateurs combinés. Alors, j'ai pris Bitfinex. Bon, c'est là où il y a le plus gros volume. Je n'ai pas pris en journalier. J'ai pris en 16 heures car le Bitcoin est très volatile. Donc, vous savez que plus l'actif est volatile, plus il faut en quelque sorte diminuer le time frame sur lequel vous voulez les signaux. Parce que Bitcoin, si vous lui laissez 4 heures, il peut très bien perdre 20% de sa valeur. Donc, entre un signal qui va être validé à 16 heures et un signal qui va être validé à 24 heures, Bitcoin, il peut vous caler moins 20% à la tête. D'accord ? Inversement, si vous traitez des obligations qui vont varier de 1% tous les deux ans, bon, j'exagère, mais vous n'avez pas besoin de regarder un graphe daily. Voilà. Donc, c'est juste, c'est la petite parenthèse pour s'adapter. C'est pour ça que les petites UT sont bien adaptées pour le Bitcoin et que les investisseurs à très long terme ont eu beaucoup de mal sur le Bitcoin. Parce que le temps de réaliser quelque chose, ils avaient déjà perdu quasiment tous les gains. D'accord ? Donc, voilà, je vais cacher ça. Donc, on a Money Flow Reader qui est donc plutôt un indicateur d'accumulation de distribution. Momentum Reader, donc qui est un indicateur de momentum. Et Market Reader, une lecture du prix. Donc, on ne va pas refaire Bitcoin depuis les débuts. On va surtout s'intéresser à la phase de bulle et à la phase de crack. Donc, le départ en bulle, c'est assez facile. C'est là, c'était fin d'année 2017, en novembre. On voit qu'on avait ici un cycle vendeur. Donc, je vous rappelle, les petits points rouges. C'est autour des vendeurs de jouets. On voit que déjà, au bout de 5-6 bougies sur le cycle vendeur, on n'a toujours pas commencé à retracer. Ça, c'est toujours un signe qui doit vous alerter, disant que c'est au tour des vendeurs de jouets, mais que là, les vendeurs, ils ne jouent pas beaucoup. Très logiquement, s'en suit une pattern de break haussier qu'on a ici. Donc, on se retrouve avec un break haussier. Il identifie une première target de break qui nous annonce 10 161. Je vous rappelle que le break intervient à 8 500. Le prix répond immédiatement. Donc, ça monte. Ça, c'est le début de la vue. On attaque largement la zone parabolique. Donc, on voit que le prix monte. Le prix monte, il réajuste quelques bougies plus tard la target de break à 11 200. Et la bougie d'après, il la réajuste à 12 228. Donc, le prix continue de monter. Ça continue de pousser. Il nous dit, on va aller plus haut et on va atteindre à 14 572. On a un petit retraçage du prix. On voit qu'on ne vient même pas chercher l'ancienne zone de résistance. Le prix continue de monter. De manière très intéressante, on retrouve notre petite candele rouge. Vous savez que la candele rouge, c'est quand les patterns de prix, le mouvement du marché, la danse du marché, comme on pourrait dire, commencent à trouver un bon rythme pour passer vendeur. D'accord ? Donc, on a nos deux candles rouges ici. Donc, tout se met en place pour qu'on ait un bon cycle vendeur. Le marché nous rappelle ce moment-là qu'on est en break haussier. Enfin, l'indicateur nous rappelle qu'on est en break haussier. Que ça, c'est probablement un pattern uniquement de pullback qui retrace un peu. Et effectivement, grosse montée derrière. On voit qu'on atteint la target du break, mais alors qu'on la traverse allègrement, on ne réagit absolument pas dessus. Et l'indicateur ici, à 17 000 dollars, il nous dit fin de cette vague haussière ici. On voit que derrière, il s'en suit un gros retracement du prix. On aurait atteint 12 800 dollars. Et ça, c'est la magie de la bulle. C'est la magie de la bulle. On repart encore faire le top de marché qu'on a ici à 20 000. Enfin, le top des 20 000 que vous connaissez. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on avait en même temps sur l'indicateur de momentum ? Donc, on a un break haussier avec un momentum qui est positif, donc qui est supérieur à zéro. Et surtout, qu'il y a beaucoup de place pour monter encore. Pareil, on a un break haussier ici. On était en phase de distribution, ce qui paraît assez logique pour avoir un break haussier. Il faut qu'on casse un cycle vendeur. On voit qu'on a un momentum qui surchauffe. Enfin, on voit que tout le monde essaye de passer long ici. Donc, je vous rappelle, c'est ce que ça veut dire. Tout le monde essaie de venir du même côté du catamaran. Et quand on a cette pattern-là qui suit en fait un break, c'est plutôt bon signe. Ça sous-entend très souvent qu'en fait, le break est parti et qu'en fait, tout le monde se dit « Vite, 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 j'ai raté le départ, je fonce, je fonce, je fonce, je rentre dans le train. » Donc, quand vous avez un break et que quelques bougies plus tard, vous vous retrouvez avec ce pattern-là de boule extrême, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que votre break devrait passer. Il devrait se confirmer largement au niveau du prix. S'ensuit sur la bougie une première zone de divergence. Donc, on voit que c'est une divergence simple qui arrive ici. Quand vous divergez dans les suites immédiates d'un break, ça veut tout à fait dire que ça va retracer. C'est exactement ce qui se passe. On a un retracement derrière pendant deux candles. La divergence était aussi visible sur Momentum Reader. Sur une zone survendue, le retracement était largement attendu. Ce qu'il y avait probablement ici, c'est que le break a eu lieu pile-poil sur la résistance. Donc ça, ça va devenir un support. Notre stop, il est là. Moi, je pense que là, il ne faut rien faire du tout. On a un break, une divergence qui va juste nous dire « On retrace un peu. » Ça se trouve, c'est juste pour aller chercher le pullback. Par exemple, le pullback, il aurait pu être détecté ici si les conditions étaient rendues. Ça n'a pas été le cas. Là, on voit qu'on est reparti directement à la hausse, d'accord ? Qu'on arrive sur notre zone ici où, pareil, on est divergent. On avait plusieurs divergences qui étaient identifiées. Un Momentum survendu. Notre pattern de prix survendu aussi. Mais tout ça sur une zone de pullback. Vous savez, quand on arrive sur la zone de pullback, on l'a vu hier, on monte notre stop loss. D'accord ? On le met sous les mèches qui sont sous la zone de pullback. Car si tout ça se confirme, si on doit enclencher la divergence, ça veut dire qu'on casse cette vague haussière. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le pullback et qu'on reverse complètement dans l'autre sens. Ce qui est, je vous rappelle, entièrement probable dans des bulles spéculatives. Donc nous, on sécurise. On monte notre stop. C'est comme un trailing stop qu'on adapte au fur et à mesure. Donc on ne risque rien. C'est-à-dire qu'on ne risque rien du tout. On voit que le marché va largement chercher et que sur le end of trend ici, on a deuxième pattern de déséquilibre de marché, déséquilibre long qui arrive avec des divergences sur un momentum également survendu, suracheté. Donc on a end of trend, divergence et deuxième pattern. Je vous ai dit que quand on avait un break et la première pattern qui apparaissait, c'était plutôt bon signe. C'est-à-dire que tout le monde part long. Vous, vous êtes rentré avant, mais en fait, vous imaginez, ça c'est le move, c'est le smart move. Et ça, c'est les gogo Twitter. D'accord ? Donc tout le monde rentre long ici. C'est bien, ça pousse le prix, ça pousse le prix. Et là, on arrive sous résistance. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a cette pattern-là sous résistance. Là, on avait cette pattern-là après break de résistance. D'accord ? Ça n'a rien à voir. On a du volume d'achat qui tente de monter. On voit que ce n'est pas la hauteur qui compte. Ce n'est pas du tout la hauteur du pic. C'est le pattern qui se produit quand ça arrive. On est sous résistance et on a un pic de longue. C'est-à-dire que ça, c'est quoi ? Mais ça, c'est les gogo Twitter, Facebook qui disent « Putain, le Bitcoin, il est à 17 000 dollars, mais on va à 100 000, c'est sûr. Tout le monde achète. » Et quand tout le monde achète sous résistance, qu'est-ce qui se passe ? Ça retrace. Donc vous, vous étiez informé que cette vague haussière a été probablement terminée avec une surchauffe du momentum et une divergence. Et cette alerte ici qui vous dit « Attention, tout le monde pousse long sous une résistance. » Ils en suivent donc ce gros retracement et la fin de bulle. Bon, la fin de bulle. On voit que le handoff trend n'arrive pas tout en haut de la bulle spéculative. Je vous ai dit, ça reste un algorithme. Je n'ai pas la prétention que c'est absolument parfait. Après, les bulles spéculatives, c'est relativement particulier comme contexte. Et ce qu'on voit, c'est ce que je vous ai donné hier dans la vidéo. C'est que vous fermez votre trade ici. Ça retrace, ça revient un peu, ça travaille la zone. Et on déclenche un cycle acheteur ici. Alors, on déclenche un cycle acheteur. Honnêtement, moi, je ne le prendrai pas. On a toujours des divergences qui sont activées. On a toujours un momentum qui est en surchauffe. Moi, je n'aurais pas pris ça. Enfin, c'est typiquement la chose où on ne sait pas où ça va s'arrêter derrière dans cette dernière phase de bulle spéculative. Moi, je pense que le plus sécure, c'est de toujours s'arrêter là. Mais quand on a un cycle acheteur qui est très, très proche d'un cycle vendeur en amplitude, je vous ai déjà dit, c'est deux choses. C'est où, en fait, on va tout défoncer vers le bas ou faire une grosse poussée épidermique vers le haut. C'est généralement quand deux cycles sont collés comme ça, c'est qu'on va exploser dans un sens ou dans l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On explose dans un sens et directement dans l'autre. C'est typique de la bulle spéculative. Donc, on se retrouve en haut, tout en haut de la bulle à 20 000. Donc, théoriquement, vous, vous êtes dehors et on peut voir, vous vous rappelez les petites candelles bleues ? On peut voir que tout en haut de la bulle spéculative, qu'est-ce qu'on voit apparaître et qu'on n'a absolument pas vu quasiment tout le long ? On en avait une ici, une petite candelle bleue sous résistance. Ça, c'est très probablement les institutionnels qui ont pris des bénéfices de leur longue beaucoup plus longue. Et quand c'est parti en bulle, vous savez, normalement, ceux qui gèrent bien leurs risques sur les bulles, ils ne gardent pas 100% de leur capital. Généralement, ils ont pris des profits largement avant la bulle et sur la bulle, ils laissent traîner un petit pourcentage qui, de par le caractère exponentiel de la bulle, leur apporte gros également. Et là, tout en haut, on se retrouve avec une activité d'industriel suivie d'une petite candelle noire. Et je vous rappelle que les candelles noires, ça veut dire, attention, il n'y a pas beaucoup de demandes sur cette zone-là. Donc, on a des industriels qui commencent à se bouger, il n'y a pas grand-chose qui se passe après. Ça, ce n'est pas bon signe. C'est très probablement qu'ils sont en train de reverser leur position. Donc, ça ne manque pas. On vient rechercher le cycle bull qui est là, qu'on break, d'accord, dans cette énorme bougie d'hystérie. Il nous donne une target de break à 8595 et on était le 22 décembre 2017. Donc, on a ce break. Donc, je vous rappelle, on rentre sur le break et on met le stop loss au-dessus de la résistance ou du support qui a été identifié. On voit que le prix remonte avec les vieilles mèches dégueulasses de BTC. Et on voit qu'on a formé également une zone de prix très importante à 16 000. D'accord ? Donc, on voit qu'on l'a formé ici et qu'on vient la retester là. Que cette zone de prix est respectée ici. On n'a fait que mécher au-dessus. Donc, on re-break. On effectue le pullback. Là, le marché ne respecte pas vraiment le pullback. Il remonte au-delà. Donc, cette zone-là, comme je vous ai dit, c'est marrant, ça commence à moins bien marcher. Et pourquoi ça marche moins ? On a la pattern de break, de range, pardon, qui s'est activée ici déjà. Ici, on avait la pattern de range qui s'était activée. Qui disait, attention, range probable. D'accord ? Et c'est exactement ce qui se passe. Quand on est en range, vous savez, les breaks de range, c'est assez connu. Alors, quand vous êtes en range, vous pouvez identifier les supports et résistances. Et descendre de niveau. Parce que quand vous descendez de niveau, ce qui n'est que des mouvements de range dans cette zone, sera des mouvements tendanciels sur des niveaux plus petits. D'accord ? Donc, si vous descendez de niveau, que vous passez en deux heures, par exemple, vous allez retrouver des tendances que vous pourrez largement trader de manière beaucoup plus sécure. Donc là, ici, on a été averti que, attention, c'est une grosse zone de range auquel il faut faire gaffe. Vous voyez, toute cette zone, c'est bien documenté. On retrouve notre petite candelle rouge avec un top de marché. Signe que l'on va très probablement repartir à la baisse. Effectivement, on retrace. On a la fin de ce break ici, qui aura été en fait un break de range. De range de consolidation. On crée un support boule ici, qu'on casse par une nouvelle candelle de break. Il nous dit, on va atteindre... Alors, le premier break, il nous dit, on va atteindre 10 800. Donc, il l'atteint direct sur la candelle. Et deux bougies plus tard, il nous dit, on va atteindre 5 959. Donc, on break, on voit que ça descend. Ah, on trouve une activité d'institutionnel. Alors, comment on trouve une activité ? Ah, ben, c'est marrant, ils étaient là. Donc, très probablement qu'ici, ils ont dû commencer à prendre des profits. On a un petit retracement. On vient rechercher la zone de break. On re-break à la baisse. Pull back. D'accord ? Donc, ça, pattern de pull back détecté. C'est-à-dire que le pull back ne remonte même pas plus haut que le break d'avant. On voit qu'on travaille la zone. Qu'on travaille la zone. Boum, on redescend, on repart à la baisse. Candelle verte. Attention, candelle verte, vous vous rappelez, ça veut dire que le prix se met en place pour essayer de remonter. Enfin, que les choses se mettent en place pour essayer de remonter. Candelle verte sur support avec end of trend. Ça, la vente d'ici est terminée. Ou la vente que vous avez prise là. Clairement, il faut la sécuriser. Comme par hasard, on commence à retrouver des bougies bleues. Donc, ça, c'est probablement la même chose. Ils ont pris des profits ici. Ils ont continué à en prendre ici. Oh, et sur la bougie, sur la mèche là, qu'on a à 5008. Je vous rappelle que 5008 avait été prédit ici. 5 900 et quelques. 5 959. Donc, vous aviez toujours cette chose en tête depuis le 16 janvier. Et on retrouve l'activité des industriels. Et boum, voilà, voilà. On retrouve pile poil sur cette zone là, comme par hasard, une bougie méchée, une activité compatible avec celle des institutionnels. Et comme par hasard, qu'est-ce que fait le prix ? Il repart directement dans l'autre sens. D'accord ? Comme quoi ? Ils savent très bien ce qu'ils font. On note que sur cette zone là, on avait une divergence. Et on note la même chose que la dernière fois, que sur le break haussier dans l'autre sens, on a un break baissier. Tout le monde part short. D'accord ? C'est le petit bouton, c'est le petit rond noir. Il continue de se passer des choses. Donc là, on avait une petite divergence qui explique qu'on est remonté. On avait une deuxième divergence ici, ce qui explique qu'on est remonté. Et on continue de baisser. Et hop, on retrouve notre deuxième petit rond noir ici. Et ça, c'est... On a le deuxième rond noir. Donc il nous dit, la première fois, tous les gens suivent l'arrivée du break. La deuxième fois, c'est que vraiment, le bateau est déséquilibré. Tout le monde est du même côté. Ça va chavirer. Et quand vous avez ce signe, confirmé par une candle verte, qui apparaît sur un cycle acheteur, dans la fin d'une vague baissière, avec une activité institutionnelle, vous pouvez fermer votre short. D'accord ? Et vous pouvez même réfléchir, vous demander, avec des divergences en plus, s'il n'est pas temps d'essayer d'acheter. D'accord ? Bon, l'achat se défend, si vous voulez. En tout cas, moi, je n'achète pas, ça attend qu'on n'est pas revenu, passer au-dessus du cycle boule. Donc là, on a notre cycle boule, donc on revient juste chercher. On enchaîne direct avec un cycle bire. Vous vous rappelez, ce que je vous ai dit, deux cycles collés. C'est pas bon signe. Enfin, c'est pas bon signe, c'est signe de volatilité. Ou on explose dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on fait attention à ce moment-là. Mais il faut être dans le coin pour attraper le move. S'ensuit, précautier, direct. Avec une target à 10.380. Donc break haussier, on rentre. Ça suit, ça suit, ça suit. Alert de range, ici. On retrouve deux candles rouges, donc il faut prendre des profits. Deux marcheurs aux traces. Pattern de pullback. Il remonte. On trouve un end of trend, donc fin de cette vague haussière. Qui arrive sur un cycle bire. On a une tentative de break qui se fait de manière assez intéressante sur une candle noire. C'est juste après une candle noire. Alors, bon. Très bien. Je vous rappelle qu'on est en range. C'est bien identifié. Donc les breaks dans les ranges, on fait attention. On attend qu'ils se confirment. Parce que typiquement, dans un range, on va chercher la résistance. On tente de la brique et on n'y arrive pas. Et on redescend. C'est exactement ce qui est mis en évidence là. On a break. Invalidation du break quasiment derrière. On voit qu'ici, on break et on continue le move. Ici, on break, on s'arrête. Et on va invalider. Mais le marché vous laisse le temps de sortir à faible coût. Et là, on trouve une bougie compatible avec un cycle bire. Et on repart à la baisse sur un cycle bire standard. Je vous rappelle qu'on est plutôt dans un range, comme ça a été alerté ici. Dans un range, on achète les cycles acheteurs et on vend les cycles vendeurs. Donc là, on peut vendre. On se retrouve ici avec un nouveau cycle acheteur. Toujours avec l'alerte de range. D'ailleurs, on trouve un break baissier qui est très proche de cette zone de range. Break baissier qui est avorté immédiatement. Qu'est-ce qu'on voit arriver ? Petite candle bleue, petite activité d'institutionnel. Ici. Donc c'est intéressant parce qu'ils avaient eu une activité ici. Une activité ici. Donc là, il y a toute une zone de prix qui travaille. D'accord ? Qui sont en train de travailler. Donc suite à cette activité, probablement que le prix remonte. On trouve un cycle vendeur. Confirmé. Bon, rien de très particulier. Là, juste le break de range survenait avec des divergences. C'est ce qui doit vous alerter. La même chose sur cette descente-là. On descend. On a un premier rond noir. C'est-à-dire que tout le monde se met dans la descente. Deuxième rond noir. C'est-à-dire que tout le monde est passé short. Et donc quand tout le monde passe short, qu'est-ce qui se passe ? Le prix monte. C'est la loi du marché. Donc le prix suit, respecte son cycle beer. Il redescend. Hop, 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 petite candle d'institutionnel ici. C'est marrant. Une candle ici. Une candle ici. Une candle ici. Est-ce que ça, ça ne serait pas en train de puer l'accumulation à mort ? On voit que là, le prix range complètement. Donc nous, on a des signaux divergents qui s'activent partout. Ici. Ici. On a un signe de break ici. Et qu'on n'a pas de signe de range. D'accord ? On a un premier signal de break qui nous dit que ce cycle vendeur, on le casse. Donc ça travaille. Ça travaille. Ça tergivert. Ça diverge à la hausse. On a nos trois candles d'institutionnel. Et derrière, qu'est-ce qui est arrivé ? L'espèce d'énorme candle de 15%. Que personne n'avait vu venir. Il nous donne target du break 8739. Et regardez cette zone de support ici. Qu'on va venir travailler une fois, deux fois, trois fois. C'était quoi ? C'était exactement cette zone-là. D'accord ? Donc même si on n'est pas venu du premier coup à la chercher, on est revenu se stabiliser dans cette zone-là. On voit qu'on a une alerte de range qui s'active ici. Un break haussier qui nous donne une belle target à 10 424 qu'on n'arrivera pas à aller chercher. Car sur le break suivant, il est immédiatement annulé par cette grosse candle. On a quand même le pattern de pullback qui est respecté ici. On voit que le prix ne vient pas casser ce pullback en clôture. Hauteur du pullback qui, comme je vous l'ai dit, était en fait identifié déjà comme une zone de prix importante ici. Vous voyez, on a eu beaucoup de mal à aller beaucoup plus haut que ça. Et je vous rappelle cette zone-là qui a été identifiée le 3 mars comme étant un nœud de prix important. Et vous voyez, c'est exactement cette zone qu'on est venu travailler après. Donc on a notre pullback qui est respecté. Le prix remonte, end of trend. Donc fin de la partie de cette vague haussière. End of trend, divergence, divergence, divergence. Momentum sur vendu. Suracheté, pardon. Ça se réfléchit à short. D'accord ? Même si vous ne prenez pas le short, vous attendez le cycle acheteur. Hop, le cycle acheteur arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait ? On break le cycle acheteur. Target du break. 7505. On break le cycle acheteur. Hop, on le respecte. On voit qu'il y a des patterns de range qui commencent à se mettre en place. Donc les patterns de range, vous pouvez les voir dans les corrections, en fait, dans les phases correctives. Ils peuvent être dynamiques ou en triangle ou en ABC, en tout ce que vous voulez. Mais c'est souvent là et c'est là qu'il y a des faux breaks régulièrement. Ça active le pullback. Le pullback, qu'est-ce que c'est ? Généralement, c'est que la mise en évidence d'une correction. On active le pullback. On continue la descente. Hop, c'est marrant. On retrouve notre activité des industriels ici, qu'on avait retrouvée également ici. J'ai oublié de vous la montrer. Qui était là. Donc toute cette activité qu'il y avait eu là. On en retrouve une ici, pas loin de la target de break. Ça aussi, c'était quand même très louche. On en a une petite ici aussi. C'est quand même très louche. À mon avis, ils ont pris des profits ici. Deux trucs se cassent la gueule. Et là, on retrouve donc une petite activité ici. Ils ont dû tout fermer probablement. Fin de la partie. On trouve un cycle. On trouve de nombreuses divergences qui apparaissent. Une fin de cycle. On voit qu'on retrace bien et qu'on respecte globalement le cycle acheteur. On revient à 7800 dollars quasiment. Et on finit quand même par casser ce support. Target du break à 6100. Pardon. 6100. On voit que c'est respecté. Un pull back ici. Fin de cette vague baissière ici. Avec des divergences. Divergences, divergences. Fin de vague. Sur un cycle acheteur. On crée très vite un cycle vendeur. Ça, vous vous rappelez ce que ça veut dire. Deux cycles collés. En plus avec les divergences partout. La fin d'un cycle baissier. Très probablement qu'on va le cartonner à la hausse. C'est ce qu'on fait. On retrouve un petit break ici. Qui nous dit qu'on devrait aller à 7404. Le prix travail. Il revient chercher un cycle acheteur ici. Et boum. Et on atteint sur cette grosse candele. Pile poil quasiment. La zone annoncée ici. On fait une dernière tentative de break. Qui échoue. Celle-là, il faut dire. Pourtant, elle traverse bien des nœuds de prix. Elle échoue complètement. On ne se prend que des flèches rouges dans la gueule derrière. Avec un gros range comme ça. Donc encore une fois, le marché vous offre une sortie à pas cher. Ici. Juste la chose qu'on voit, c'est qu'ici on break sur un momentum sur-acheter dans un contexte de divergence haussière. D'accord ? Vous avez divergence haussière, divergence haussière. Et que lors de ce move ascendant, on a eu sur les pics ascendants déjà notre candele de retardataire. Notre rond noir de retardataire qui rentre long quand il voit que ça monte. Et sur le pic ici, on a notre deuxième rond noir. Des gogo Twitter Facebook qui, une fois qu'ils achètent le sommet et qu'ils vont aller vendre le support derrière. D'accord ? Donc ce break là, clairement, il n'est pas prenable. On ne prend pas un break dans un contexte survendu avec des divergences. D'accord ? Je pourrais coder l'algorithme pour qu'il n'affiche pas ces patterns de break là. Mais honnêtement, je pense que du point de vue éducatif, pour bien comprendre la corrélation et la décorrélation surtout de ces éléments. C'est-à-dire que lui, il nous dit on va to the moon. Lui, il nous dit putain, on est complètement en surchauffe. Moi, j'en veux plus. Et lui, il nous dit, mais là, vous êtes déjà sur la phase des gogos. On est déjà en train de diverger comme des cochons. Il n'y a déjà en fait plus d'acheteurs industriels, institutionnels. Il n'y a que des petits particuliers qui vont acheter les sommets. D'accord ? Donc voilà, ça, c'est une analyse qui est très jolie. Et derrière, bon, le prix retrace. Break baissier. Premier target, 6384. Là, on ne retrace même pas, on corrige horizontal. Boum, deuxième break. Target, 5831. Oh, qu'on est venu chercher pile poil ici. Et là, actuellement, on est sur la patterne de pullback. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'on diverge à la hausse. Alors, ça, ça me va aussi parce qu'en fait, on va chercher la patterne de pullback. Ça ne me choque pas trop. Ce qui m'embête un peu plus, c'est que là, on est en train. Alors, il faut attendre. Là, c'est des bougies de 16 heures. Donc, il ne faut pas l'interpréter avant. Mais on est en train de faire une bougie bleue. C'est-à-dire une bougie d'activité des institutionnels. Et comme on est plutôt sur support, ça me laisse un peu perplexe. Parce que moi, je pensais vraiment que là, maintenant, bon, il fallait arrêter les conneries. On allait finir par caver. Je me suis dit, on a le pullback à 6200 ou 6400. Je ne sais plus à combien on est là. 6300 dans cette zone-là. Bon, ben, derrière, on va aller chercher le end of trend sur notre target 5000 ou 4500. Et pour l'instant, cette petite couleur de candle me laisse un peu perplexe. Donc, on va attendre de voir ce que c'est. Si on passe en deux heures, En deux heures, on voit que, de manière extrêmement surprenante, on a ce que tout le monde a vu. On est en train de ranger. D'accord ? En range, en range. Là, c'est bien affiché partout. On est en train de ranger ici, ranger ici. Vous voyez qu'on a bien respecté le cycle vendeur ici. Que le range, il vous donnait un sommet du range maximal ici, un sommet minimal ici. Et là, on est exactement sur le sommet minimal. On a activé un cycle vendeur sur ce sommet minimal. Personnellement, moi, j'ai shorté à 6450. J'ai un stop loss pas cher à 6550. J'ai mis 100 de stop loss. Et je mets mon stop break even quand on va venir au milieu de cette zone de range. Et j'attends de voir qu'est-ce qui se passe sur le support. Après, bien sûr, si on part dans l'autre sens, ben, écoutez, je me serais pris mon stop, en tout cas. Je n'ai pas eu les couilles, je vous avoue, de prendre le long ici. Mais je me suis laissé influencer par l'ambiance globale qui dit que tout va caver. Et je suis d'accord avec ça, tout va caver. Mais là, ce n'est pas du tout ce que mon algo disait. Mon algo, il est en train de dire qu'on a des activités d'industriel, d'institutionnel ici. Qu'on a une candle verte sur cycle acheteur dans une période de range. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu, ce candle en live. Et je me suis dit, bon, non, tu ne vas pas acheter alors que tout le monde vend. C'est une connerie. Justement, il fallait acheter alors que tout le monde vendait. Et j'aurais pu faire ce joli trade-là. Du coup, je vise le trade dans le autre sens. On va voir ce que ça donne. Ce qui me laisse penser qu'on va peut-être se prendre encore une poussée. C'est que là, on a eu un premier rond noir. Et donc, j'attends de voir si on break derrière. Si on break derrière, je verrai la target qui est donnée. Mais clairement, la zone qu'on va aller chercher, moi, que je suspecte beaucoup, c'est celle-là. C'est la zone de 7250. Enfin, en gros, entre 7000 et 7250, c'est les deux derniers gros nœuds de volume qu'on a. Pourquoi ça, c'est là, d'ailleurs ? Pourquoi ça a bougé ? C'est les deux derniers gros nœuds de volume sur cette zone-là. D'accord ? Donc là, moi, on va pouvoir contre clairement ici. J'espère qu'on va faire break, pull back, end of trend dans cette zone. Et si on a un end of trend dans cette zone, c'est go, full short. Pour cette fois, aller à la cave, j'espère. En tout cas, j'ai pris le short ici au cas où on décide de foncer direct à la cave. Le stop n'est pas cher. Voilà. J'espère qu'avec cette petite vidéo, vous avez bien compris le fait qu'il existe une décorrélation entre ces trois éléments. Ce qui les rend complémentaires. C'est-à-dire, si vous avez un RSI, un Momentum et un MACD, vous avez trois fois la même chose que vous regardez juste dans un angle différent. Il y en a un que vous regardez par la partie gauche, un par la partie droite et l'autre que vous regardez le prix de face. Mais vous regardez trois fois la même chose. D'accord ? Quand vous dites, cool, mon RSI diverge et mon Momentum diverge et mon MACD à croiser, donc on va monter. Oui, en fait, les trois vous donnent la même chose, mais d'une façon un peu différente. Mais c'est normal qu'ils soient d'accord. Ils sont intrinsèquement faits pour être d'accord. Alors, certains avec plus ou moins de retard, certains avec plus ou moins de sensibilité ou de volatilité. Mais globalement, ils sont faits pour être d'accord parce qu'ils sont tous directement dépendants du prix. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour Bitcoin. Vous voyez que par exemple, si on regarde rapidement cette phase de montée, je vous disais, ça c'est la phase où on activait les ranges dans tous les sens sur l'UT supérieur. Et vous voyez qu'ici, on est arrivé avec un end of trend baissier, donc on pouvait faire ce trade-là. Et qu'ici, on break, 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 donc on enchaîne, bababa, babam. Donc vous voyez, c'était ce dildo là que personne n'a vu venir à 7500. Vous, en deux heures, vous aviez l'info que ça, la baisse était finie. Et qu'on enchaînait les breaks ici. et que cet enchaînement de break, vous disiez bien, écoutez, non, là, l'algo, il dit, non, non, on va monter. C'est ce qu'on a fait, break, 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 pull back sur la zone. Donc là, vous pouvez vous dire, ah, mais non, le move n'est pas fini. End of trend ici, qu'on break direct, break, break, pull back, end of trend. Donc, quasiment toute cette zone-là, vous pouviez l'attraper. La même chose derrière, on break le support, pull back, end of trend ici, on re-break. Et ça continue, break, et là, on est dans la shop zone, comme c'est indiqué ici. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été relativement intéressant. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos où on va comparer, par exemple, un couple RSI Momentum, ou un couple RSI MACD, ou un couple des moyennes mobiles. Enfin, ce que je vois traîner sur les graphes, qui sont des indicateurs et qui sont mondialement connus, et bien, mais qui, souvent, n'amènent pas les informations qui sont recherchées. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.